Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Martigues, pour le critérium de Martigues, aussi appelé Ronde Vénitienne. Alors le circuit faisait 1,3 km, nous l'avons répété 35 fois, donc nous avons obtenu un total de 39 km, pour une vitesse moyenne de 42 km heure. Pour cette course, nous étions tous ici en catégorie Access 1, 2, 3 et 4, pour environ 40 coureurs dans mes souvenirs. Allez, je n'en dis pas plus, on commence tout de suite. Le départ est lancé, je me situais donc dans les premières lignes. Pour le premier virage, je l'appréhendais un petit peu, comme à chaque premier tour en fait. C'est vrai qu'on ne sait pas trop comment ça va passer à plusieurs, comment ça va se négocier. Donc c'est vrai que j'ai tendance, j'ai pour habitude donc, pour les premiers virages de course, à les passer un peu moins vite qu'au tour suivant, afin de prendre quelques repères en fait. Voilà, donc là, je remonte légèrement vers l'avant du peloton. J'essaie de bien me placer. En fait, c'est simple, pour cette course, c'était à fond tout le temps. Voilà, il n'y avait pas une minute de répit, il fallait être à fond pendant une heure, tout simplement. Donc c'était vraiment dur. Vous avez vu, ça va vraiment super vite. On est déjà à 45 km heure, des portions où on peut être à 50 même. Là, on a quelques personnes qui sont parties à l'avant. Moi, je me suis dit, tiens, ça peut être une échappée favorable. Donc je vais essayer de les rattraper. Là, j'ai tout le peloton qui est derrière moi. Je vais essayer de tout donner. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai mon cœur qui est à 180, donc je suis vraiment à fond. Il me reste quelques battements pour atteindre la fréquence cardiaque maximale. Et là, concrètement, vous voyez, on a 47 km heure. Là, je donne tout pour les rattraper. Puis finalement, je vois que les mecs se regardent devant. Donc ça ralentit, ça s'est dispatché. Bref, ça n'a pas marché. On se raccroche à eux tout doucement. Là, l'idée, c'est vraiment de faire diminuer mes battements par minute parce que j'étais vraiment à la limite. Le problème, c'est que là, les mecs, ils ralentissent vraiment. Donc, pas le choix, je suis toujours en tête. Mais je calme un peu mon effort. Vous voyez, on est à 38 km heure. D'habitude, ici, on passait vers 45 à peu près. 45, 48. Donc là, je ralentis tout doucement, en fait. Je suis déjà à 173 battements par minute. Donc, je vais déjà un peu mieux. Par contre, personne ne me prend le relais. Là, on a le coureur d'Aubagne qui me dépasse assez vite. Je ne sais pas s'il a tenté une échappée. Je pense que oui. Le problème, c'est que moi, je suis encore un petit peu fatigué de ses efforts d'avant. Donc, je vais quand même essayer de le rattraper. Mais là, je commençais à me dire, waouh, tu fais beaucoup d'efforts depuis tout à l'heure. Il va falloir se calmer quand même, Lucas, parce que sinon, ça va être compliqué de tenir. Vous voyez, je suis à 185. Là, je suis à fond. Je donne tout. J'essaie de le rattraper, de le raccrocher à sa roue. À ce moment-là, ça m'agace un peu parce que je lutte, je lutte pour le rattraper. Et personne ne vient m'aider à l'avant. Là, il y a un autre mouvement. Je me dis, oh punaise, c'est là que ça va partir. C'est là que l'échappée décisive va se constituer. Même si tu es mort, déjà, il faut que tu donnes tout. Il faut que tu suives le mouvement. Donc là, j'y arrive. Donc là, je regardais derrière moi et en fait, il y avait encore le peloton. Donc clairement, cette idée d'échapper n'a encore une fois pas fonctionné. Tous les mecs sont là derrière. Là, je me repose un peu. Vous voyez, je redescends, 175. Ça redescends tout doucement. J'en profite également pour boire parce que... C'était pas facile de trouver le temps de s'hydrater. Voir de prendre un gel. Là, il y en a un qui part. Voir en rouge et noir. Et c'est peut-être l'erreur de trop. C'est-à-dire que j'ai voulu le suivre. Et en fait, c'est encore une fois moi qui fait l'effort. Il y a tout le peloton derrière moi. C'est moi qui fait l'effort. Ah, il y en a quand même un qui passe. Mais je pensais qu'il allait me relayer. Mais en fait, non. Il attaque également. Donc là, ils sont à 20 mètres. Et là, dans ma tête, c'est vrai que je me dis... Punaise, n'en fais pas trop parce que tu vas te cramer. Le problème, c'est que j'étais vraiment hyper nerveux pour cette course. Je ne sais pas si c'était la fatigue de fin de journée, après le travail et tout. Mais voilà, j'étais nerveux. J'avais envie de gagner. Mais le problème, c'est que j'ai fait beaucoup trop d'efforts depuis le début. On ne m'a pas beaucoup pris de relais. Donc forcément, là, je commence un peu à m'épuiser. Donc là, je laisse passer un peu les gars devant moi. Pareil, j'essaie de me reposer. Finalement, ça ralentit sur la ligne droite au niveau de la ligne d'arrivée. Donc je vais me repositionner sur l'avant pour être prêt à réagir à une nouvelle attaque. Et là, regardez bien, ça accélère d'un coup devant moi. Et là, en fait, tu vas être à la limite. J'ai fait beaucoup trop d'efforts juste avant. Je suis en tête de peloton. Le collègue d'Auban, il a lâché. Je vais tout donner pour essayer de les rattraper. Je me dis que ce n'est pas possible. Là, c'est vraiment l'échappée du jour. Si tu n'y arrives pas, c'est terminé. C'est terminé. Je vais essayer. Mais là, regardez. Il s'éloigne tout doucement. Clairement, à ce moment-là, je n'ai plus d'espoir. Je me dis que c'est terminé. On n'arrivera pas à les reprendre. Et malheureusement, ça a été le cas. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport aux autres courses que j'ai pu faire précédemment, clairement, c'est un effort court, mais très intense. C'est que 38 km. D'habitude, c'est des courses entre 80 et 100 km. Donc là, c'était que 38 km. L'idée, c'est d'être à fond tout le temps. Pour la suite de la course, ce qui va se passer, c'est que on a les 13 gares en échappée juste devant nous. Mais qui sont à plus de 100 m. Donc on les avait apercevés au loin, mais c'était impossible de les rattraper. Pour la suite de la course, moi, je suis resté à l'avant du peloton. On s'est relayé à plusieurs pour tenter le tout pour le tout. Mais ça n'a clairement pas fonctionné. Et regardez, on se retrouve ici pour le dernier tour. On est environ à 600 m de la ligne d'arrivée. Il nous reste deux virages et après une grande ligne droite. Et tout d'un coup, ça part. Donc il y a des mecs qui me dépassent. Je m'y attendais forcément, c'était sûr. Voilà, j'essaie de les suivre, de rester dans leur aspiration. Le dernier virage passe et là, je donne tout. Et là, je réalise mon dernier effort du jour. On a quasiment 50 km heure. Mais finalement, je n'arriverai pas à dépasser les gars devant moi. Donc je terminerai ce critérium de Martigues. Avec le peloton, je pense que je suis aux alentours de la 20ème position. Si mes calculs sont bons. Bref, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Donc c'est pas grave. C'était quand même une très belle course. Je me suis régalé, comme d'habitude. L'essentiel, c'est vraiment de se faire plaisir. Et ça a été le cas. En tout cas, je pense que toutes ces expériences vont pouvoir me servir pour progresser pour les futures courses. Et pourquoi pas donner un bon résultat un de ces jours. Je croise les doigts et j'y crois. Voilà, voilà. Pour terminer, je tenais à remercier tous les bénévoles, les organisateurs. Mais aussi la police municipale qui a pu assurer notre sécurité en surveillant les axes routiers. C'était la première fois que je participais à cette course Ronde Vénithienne à Martigues. Et ce ne sera clairement pas la dernière. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, bye bye.